Bonjour les gens, c'est Zoumouine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo tag mais pas n'importe laquelle car je vais faire deux tags dans cette vidéo. Je vais faire deux tags en une seule vidéo car j'ai peur que ça fasse deux vidéos trop courtes si je faisais les deux tags dans deux vidéos différentes. Les deux tags que je vais donc faire dans cette vidéo sont créer un pet shop de small pet shop et si j'étais un LPS de smarties LPS. Le lien de leur chaîne et des vidéos d'origine sont en description, si vous désirez reproduire le tag merci de les regarder avant. Dans la première partie de cette vidéo je vais donc faire le tag créer un pet shop de small pet shop et dans la deuxième partie de cette vidéo je vais faire si j'étais un LPS de smarties LPS. Bien sûr je vous encourage à regarder la vidéo en entier mais si vous n'avez pas le temps je vous mets ici le temps des deux tags afin que vous puissiez aller directement à celui qui vous intéresse. Beau visionnage ! Le principe du tag est d'écrire sur des petits bouts de papier des métiers ou des situations et de piocher trois LPS et un papier au hasard. Ensuite il faut lire le papier et choisir à qui la situation ou le métier irait le mieux dans les trois LPS. Donc pour ce que vous écrivez sur les papiers c'est vous qui choisissez pour juste que ce soit des métiers ou des situations et moi j'en ai écrit six personnellement mais vous pouvez en écrire autant que vous voulez. Voilà on peut commencer ! Les petits bouts de papier et j'ai à côté de moi une caisse avec plein de pet shop c'est parti pour la première pioche. Voici donc les trois pet shop que j'ai piochés pour cette première pioche et maintenant on va piocher dans la petite boîte à papier. Donc le premier papier est qui organise une fête secrète. Alors pour organiser une fête secrète ça tombe très bien parce qu'on est en face de trois enfants. Du coup ça fait bien un petit peu l'enfant qui organise une petite fête avec ses potes en secret. Donc je vais choisir la petite souris grise. Chut ! Chut ! Non toi-là c'est bon il y a personne. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Non c'est bon il y avait un seul, je vais s'en aller. Chut ! Chut ! Chut ! Créer un pet shop qui dort. Et bien moi je verrais plutôt la grenouille en train de dormir. Ah je tombe ! Créer un pet shop qui fait un régime. Et bien écoutez le pet shop qui me semble le plus apte à faire un régime dans ces trois c'est celui-ci parce que comme vous voyez il est un petit peu grassouillé du lirguerre. Allez on lâche le rien, 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 on continue avec la corde à sauter, allez 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 encore des tours, allez allez allez, c'est bien, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, c'est mou, c'est mou, c'est mou, c'est mou, c'est mou, c'est mou, plus vite, plus haut, plus vite, plus haut, plus vite, plus haut, encore une, encore une, allez allez on peut y arriver. Félicitations mon cher Boudin, vous êtes arrivés au bout de notre programme de régime. Voilà votre coupe. Ah merci, c'est gentil, merci. Et alors j'ai perdu combien du coup ? Vous savez, c'est que des chiffres au fond. Ah bon, allez, moi je dois y aller parce que... Oui, d'accord. Non mais j'ai perdu combien ? Wow ! Wow ! J'ai perdu combien ? Wow ! Crée un pet shop mangeur professionnel. Donc ce que j'entends par mangeur professionnel, c'est les gens qui mangent des tartes, par exemple dans les fêtes forain, mais qui sont en pro. Eh bien écoutez, pour mangeur professionnel, je vais choisir cette petite souris, parce que j'ai l'impression qu'elle a un gros estomac. Je sais pas vous, peut-être... Non, je suis peut-être la seule en fait. Bienvenue dans notre programme mince, mademoiselle. Alors il paraît que vous mangez un petit peu trop ? Oui, effectivement. Ah, ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça ne sera jamais pire que si vous étiez mangeuse professionnelle. Crée un pet shop garagiste. Eh bien voilà, le garagiste qui s'impose à mes yeux, c'est ce jardin, je crois. Bon, eh bien voilà, j'ai terminé les réparations, donc ça vous fera un petit total de 600 euros, donc j'ai fait tout ce que vous vouliez, et puis... Voilà, non, bon, alors d'accord, donc je vois que ça vous plaît pas. Écoutez, mademoiselle, j'aimerais bien que vous soyez franche, dites-moi tout de suite ce qui va pas, parce que j'aime pas du tout les gens comme ça qui tournent autour du pot. Bah, c'est qu'elle... C'était une voiture à la base. Mais je suis plus sûre, mais bref. Crée un pet shop médecin. Oui, je dis médecin. Bon, alors, étant donné qu'on a deux pet shops sur trois qui ont un petit peu une allure d'enfant, je crois que je vais prendre le seul qui fait à peu près adulte, parce que des enfants médecins, on voit ça quand même assez rarement. Ah, docteur Grandier, alors, comment s'est passée l'intervention ? Mal, on a eu une perte de connaissances. Mon dieu, l'anesthésie n'a pas marché ? Si, si, non, non, la patiente va bien, c'est le docteur, quand on a ouvert l'estomac, il a pas de nu. Eh bien voilà, c'était tout pour le tag Crée un pet shop de Small Pet Shop, donc bravo à toi Small Pet Shop pour avoir inventé ce tag. Donc si vous désirez le reproduire, il n'y a pas de souci, mais n'oubliez pas de la citer et de regarder d'abord sa vidéo qui est en description. Le principe du tag est de répondre à une série de 8 questions, dans le contexte où on deviendrait un LPS. Alors, je tiens juste à préciser que je me suis permis d'enlever la question numéro 4, parce qu'en fait, eh bien, on y répondait dans la question numéro 1. Elle est quand même en description, donc à bout de choisir si vous désirez y répondre ou non. Si tu étais un LPS, question numéro 1, quelle race de LPS serais-tu et lequel ? C'est pas facile pour moi de répondre à cette question, comme il y a énormément de races de pet shop que j'aime, etc. Mais je pense que je vais choisir les chevaux, je serais un cheval et je serais ce cheval. J'ai actuellement à côté de moi le chat qui était en train de boire dans la gamelle dégueu tout à l'heure. Je trouve vraiment qu'il a des belles couleurs et puis il a un beau regard aussi. Question numéro 2, quel serait ton caractère ? Eh bien, le même caractère que moi dans la vraie vie, pas facile de définir son caractère comme ça. Question numéro 3, si tu appartenais à un ou une LPS tubeur, LPS tubeuse, dans quel genre de vidéo voudrais-tu passer ? Je pense que vous l'aurez deviné, humoristique. Question numéro 4, à quel LPS tubeur, LPS tubeuse voudrais-tu appartenir ? Donc moi si j'étais un pet shop, j'aimerais appartenir à une LPS tubeuse ou un LPS tubeur qui prend soin de ces pet shops et puis qui les utilise tous, pas que les chats européens, les équels, etc. Je vais donc partir sur Avapi qui remplit mes critères. Si on te customisait, comment voudrais-tu être ? J'aimerais bien être stylée et ressembler un peu à un truc comme ça. Question numéro 6, dans ce petit corps, qu'est-ce que tu préférerais faire ? Ça c'est une bonne question, ça c'est une excellente question, c'est une très bonne question. Vraiment, je suis content que vous me posiez cette question-là. Et enfin, dernière question, voudrais-tu être une mascotte ? Eh bien, ça honnêtement, je sais pas en fait. Je sais pas vraiment quel privilège apporte le fait d'être une mascotte et quel privilège apporte le fait de ne pas en être une. Alors, je sais pas. Et voilà, c'est terminé pour ce tag. Alors maintenant, si vous désirez le reproduire, n'oubliez pas de bien citer Smarties LPS et de regarder avant la vidéo d'origine qui est en description. Eh bien voilà tout le monde, c'est terminé pour cette vidéo de tag. J'espère qu'elle vous aura plu, que les tags vous auront plu surtout. Donc voilà, si vous voulez les reproduire, encore une fois, n'oubliez pas de citer les pseudos et de regarder d'abord les vidéos. Et en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bis et à bientôt pour une prochaine vidéo !